Ces campagnes fertiles, ces torrents puissants, ces prairies infinies sont à toi, à ton mari écoche, et à tes enfants. Pas de dispute ? Il n'était pas en colère ? Non, pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu l'enfoncer, alors ? Évite-le ! Le temps que sa colère refroidisse, te massacrer ne le calmerai pas ! On l'a monté contre moi ? Reste chez moi ! Le temps qu'il se calme, tu verras comment il parle de toi. Si tu sors, sois armé ! Sois armé ? Ferme ta gueule, mon mignon, si tu veux garder ton pognon. Et ne dis pas ce que tu penses, si tu veux garder tes finances. Traîne pas trop dans les tripots, si tu veux garder ton magot. Ah, ah, ah oui, vraiment, si tu veux garder ton oseille. Ah, ah, ah oui, vraiment, laisse les putes et la bouteille. Vous connaissez les rumeurs ? Non, c'est quoi ? On parle d'une guerre entre écosse et cornoille. Hein ? On ne m'a rien dit. Vous verrez bien, adieu. Cornoille, ici, ce soir ? Ça tombe bien, ça m'arrange. Mon père a tendu un piège à mon frère. Et moi, qu'est-ce que je dois faire ? Agir, vite ! À Douvres ! Pourquoi, Douvres ? On t'en va interdire ! Pourquoi, Douvres ? Répondre ! Je suis sur l'échafaud. Le spectacle vous plaît ? Pourquoi, Douvres ? Pour ne pas voir tes oncles, lui déchirer les yeux. Va-t'en, mon ami, va-t'en. Allez, allez ! Ta gentillesse me fait souffrir. Et c'est dangereux pour toi. Vous ne voyez pas où vous allez ? Mais je ne vais nulle part. Les yeux sont inutiles. Et quand j'avais des yeux, je trébuchais bien plus. Nos richesses nous trompent. Notre manque nous sauve. Le sol me semble plat. Une pente terrible ! Vous entendez la mer ? Vraiment, non ? La douleur de vos yeux atteint vos autres sens. Oui, sans doute, oui. Le corps du roi Et de la tête aux pieds Quand je regarde mes sujets, Ils tremblent de terreur. Je me rassille celui-là.